Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Makilalia, Mrs. H Cosmetics et Oh My Monkey Donc on y va tout de suite, je vais vous montrer les petites choses que j'ai reçues Donc on va commencer tout de suite par Makilalia Où j'ai passé une commande, je vous mettrai comme le petit poutou est pris ici ou ici Alors en premier lieu, il n'y a principalement que beaucoup de make-up révolution Parce que effectivement je trouve que dans toutes leurs petites nouveautés Ils s'améliorent de plus en plus, avant c'était, alors les palettes je les ai toujours trouvées super bien Mais tout ce qui était make-up autre, effectivement j'avais un peu de mal Enfin je ne trouvais pas ça super super excellent Et là je les trouve, enfin je trouve qu'ils s'améliorent Donc je voulais tester quelques petits produits Donc alors, on va commencer en premier lieu parce que j'ai recommandé un crayon X pour les sourcils Puisque le mien était en fin de vie Donc je reprécise que pour les filles, ne faites pas comme moi Pour les blondes, ne commandez pas le blonde Qui est en teinte, je crois, MPP02 Parce que le blonde en fait, il tire sur le orange Et c'est inutilisable, donc il faut que vous preniez le taupe si vous avez une teinte de cheveux Comme moi Donc hop, le petit crayon je vous montre à chaque fois Je ne vais pas s'éterniser Donc c'est un petit crayon comme ceci Je l'ai déjà mis en haut parce que le mien était déjà fini Et donc au bout, vous avez la petite brosse Comme d'habitude Donc ceux-là sont vraiment très très bien Moi je les aime beaucoup Ils font partie d'une des gammes les moins chères Enfin si vous souhaitez des crayons Qui ne se taillent pas comme moi Parce qu'on va le voler des crayons qui se taillent Ensuite je vais déjà vous montrer tout ce qui n'est pas de make-up révolution J'ai voulu tester la base à paupières Matte Waterproof Eyeshadow De la marque Belle Donc comme ça pour voir si ça allait être un dupe Du Un de chez MAC Du Pen Pot De chez MAC Donc on verra bien Donc ça se présente comme ceci J'ai déjà testé un petit peu Pour l'instant, première impression Je dirais que c'est un petit peu sec Ça passe encore Mais je ne sais pas Donc pour l'instant je ne me prononce pas De toute façon comme d'habitude Vous aurez les articles sur le blog Au fur et à mesure de mes tests Et dans mes tops et flops Si vraiment j'ai des choses à dire Make-up révolution Ah non Donc on finit J'avais dit Je vais finir avec les petites choses En dehors De la marque Make-up révolution Donc j'ai recommandé J'ai recommandé deux L.S. Pletch Comme ceci Les rouges à lèvres mat Parce qu'il y avait encore des promos sur le site Comme j'avais déjà eu l'occasion Une fois de les avoir Dans les 5 euros Là rebelote Il y avait encore des teintes Comme ceci À 5 euros Donc j'en ai profité J'ai recommandé le Fantasy Donc qui est dans la gamme Velvet Matte Liquide Lipstick Voilà Donc c'est un comme ceci Alors je vais vous montrer La brosse se présente Comme ceci Pour celui-ci Et la teinte Et comme ceci Qui sont vraiment très bien Qui sont vraiment très bien Mais à prix fort Enfin je trouve que c'est trop cher Voilà Très 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 joli Ensuite vous avez le Lip Couture Waterproof Qui lipstick toujours Donc de L.S. Pletch Donc celui-ci Hop Et donc là c'est la teinte Goulish Donc le Goulish Est très haute Je ne l'ai pas dit Je ne l'ai pas dit La teinte Si Le Fantasy Celui-ci Celui-ci Je vais vous montrer là Et là donc le Goulish On le voit beaucoup Celui-ci Il est vraiment C'est vrai qu'il est magnifique Ça On va dire Comme souvent Enfin comme en ce moment On entend beaucoup Les grèges Donc lui il est entre Le beige et le gris J'adore moi Ces teintes là Franchement je le trouve Magnifique Donc je suis très contente De l'avoir eu Et maintenant On va passer Donc à Makeup Revolution Donc je vais te demander Une petite nouveauté Qui est le Concealer And Define Donc je l'ai présente Un C1 Donc il se présente Comme ceci Il fait 3,4 millilitres Il est assez gros Enfin assez large Par rapport Aux autres Concealers Alors la teinte Par contre Effectivement Elle est juste parfaite Il y a plein Plein de teintes Et franchement Pour trouver votre teinte De concealer Je trouve que c'est Vachement cool Là c'est une teinte Très très claire Comme il me faut Par contre Comme vous voyez La brosse Alors je ne sais pas Si ça sera flagrant Mais la brosse C'est très 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 grosse Voilà C'est vraiment très très gros Pour l'instant Je le teste aussi En ce moment Pour l'instant Ce que j'ai à dire C'est que Il est un petit peu Sec On va dire Il a tendance A marquer un petit peu L'iridule Il a filé Dans l'iridule A voir Sur mon terme Comment j'arrive A le maîtriser On verra bien Mais pour l'instant C'est ce que j'en pense Ensuite J'ai commandé De chez Makeup Revolution Toujours La Ghost Finish Donc c'est la poudre blanche Qui fait 42 grammes Donc là j'en ai Pour un moment Je suis très contente Donc le seul inconvénient C'est que vous savez Elle est comme la Banana Banana Je crois que ça s'appelle Comme ça Je ne sais plus Banana Ouais Donc c'est un petit flacon Comme ceci Donc ce qui est un peu bête C'est Voilà On ne peut pas remettre dedans C'est un peu Enfin c'est pas terrible Donc je pense que Je vais le retransférer Dans une autre boîte Que j'ai Exprès En poudre libre Ce sera beaucoup plus pratique Par contre sinon Effectivement Elle est très très bien Franchement Je n'ai rien à dire Je suis très contente De cette poudre Et je la recommanderai sûrement Donc je vais vous montrer Voilà comment Elle est assez fine Et elle matifie bien Il n'y a aucun souci Donc j'aime beaucoup Ensuite J'ai eu en cadeau Du coup La petite palette Pour les 1 million De chez Makeup Révolution Donc Elle se présente comme ceci Vous allez avoir une revue Sur le blog J'ai mon petit chat Qui me regarde Vous allez Voilà Donc Elle se compose De 8 fards Comme ceci Elle est très très jolie Par contre Alors Elle est poudreuse Puisque je la teste En ce moment Pareil Vous allez avoir un petit Qui ne va pas tarder à arriver Parce qu'elle est fini de tester Donc Elle est assez poudreuse Vous avez 3 4 5 fards Irisés Et 3 fards Mat Elle est très très jolie Les swatchs Franchement Sur le bras Ils donnent un rendu superbe Mais Utilisez Avec un pinceau Mouillé Ou avec les doigts Mouillés Il y a un plus beau rendu Parce que sur des Enfin à sec Je trouve que La couleur N'est pas N'est pas Enfin on a Faut Repiocher pas mal Et en plus de ça Elle est quand même Relativement Plus drôle Après c'est pas dramatique Non plus Mais voilà Je tenais à vous le dire Vous aurez une revue détaillée J'ai eu lieu Petit paquet de bonbons Comme d'hab Et Dernier article Que j'ai commandé Parce qu'elle était en promo Sur le site de Makilalia Donc N'hésitez pas A aller voir Il y a souvent des promos Et on trouve sur des On tombe sur des petites pépites Donc de chez Higher Makeup Donc Makeup Révolution J'ai pris la Mint Chocolate Donc comme j'en ai déjà Pas mal Je me suis dit Voilà Elle était Vraiment pas cher Enfin Elle était moitié prix je crois Donc C'est aussi Donc la Mint Chocolate Se présente Si j'arrive à l'oeil Voilà Se présente donc toujours pareil Avec le nom des fards Les petits fards Ici Donc voilà Vous avez des jolies poulets Vous avez du vert Vous avez du bordeaux Vous avez du rosé Vous avez du marron Franchement Elle est Elle est superbe Vous avez un superbe dorel Qui à mon avis Va rendre bien jaune Franchement Pareil Moi ces palettes là Je les adore Et je vous les recommande Il y a souvent des dupes Je vous en reparlerai peut-être Si vous voulez une vidéo Sur mes palettes Heart Makeup Comme ça Les Chocolates Dites moi le Je vous ferai une revue Avec des swatchs Et tout Et puis je vous dirai Ce que j'en pense De chaque palette Et celle que je vous conseille Vraiment vraiment d'avoir Puisque j'en ai au moins 4-5 Ouais Au moins ça Donc n'hésitez pas A me le dire Et puis dans les commentaires Et puis je me ferai une joie De vous faire une revue Exprès Sur cette marque Enfin Sur ces palettes Ensuite J'ai reçu un petit colis Partenaire Du site Oh My Monkey Donc c'est un petit site Qui vend des petits bijoux de sac Et des petits désodorisants Pour les voitures Avec Comme effigie Les petits kikis Vous savez De notre enfance Pour celles qui ont un âge Ou qui sont un tout petit peu plus jeunes Donc j'ai reçu D'autres produits Pour test Pour faire un article Sur le blog Donc j'étais pas du tout Obligée de vous en parler En vidéo Mais je tenais à le faire Je me suis dit Que ça pouvait vraiment En intéresser certaines Je trouve ça trop mignon Et pour faire Des cadeaux ou quoi Ça peut être sympa Donc en premier lieu J'ai reçu Parce que je ne les ai pas choisis Je les ai reçus J'ai reçu celui-ci Tiens Qui est un bijou de sac Ou un porte-clé Donc c'est rempli De strass Et vous voyez Donc c'est un petit kiki Franchement Je trouve ça Trop cool C'est trop beau Avec la petite tutute Dans la bouche Vous avez Avec le code Je vous mettrai En barre d'infos Vous avez un code promo Le code gagnant 447 Et vous avez Une petite réduction Alors c'est à découvrir Un valeur uniquement Sur votre prochaine commande Testez votre code promo Et voyez Combien vous avez gagné Donc c'est aléatoire Et on my monkey Donc voilà Je vous remets tout ça En barre d'infos Et le deuxième petit article Que j'ai reçu Donc c'est un dos Autoraison de voiture Et là je suis Très très contente Après à voir Si effectivement Ça fonctionne Enfin ça sent bon Pour l'instant Je ne l'ai pas testé Vous aurez aussi Plus d'infos Dans le blog Enfin sur le blog Et donc celui-ci Il est comme ceci Avec des strass Rose et argenté Franchement La tutude Le petit nœud Et donc ça se clipse En fait Dans vos aérateurs Dans votre aérateur De voiture Et vous avez ici Une petite capsule Que vous mettez dedans Hop Que vous mettez dedans Et ça donne Une odeur Alors je ne sais pas laquelle C'est pas marqué Sur le site Je vous dirai Si ça sent vraiment Si j'ai trouvé Que ça sentait pas Vraiment vraiment Moi de toute façon Il me faut une odeur douce Parce que sinon Ça va me donner mal au crâne Mais rien que ça Déjà dans les aérateurs De voiture Je trouve ça Vachement beau Franchement Je suis conquise Moi Je suis super contente De pouvoir mettre ça Dans ma voiture Donc voilà Je vous en reparlerai Plus J'approfondi Quand je ferai Quand je ferai l'article Ensuite J'ai reçu Donc Un petit rouge à lèvres De la marque De la boutique Missis H Cosmétiques Alors c'est une boutique Que j'ai découverte Voilà Et donc Avec le code Pareil Ils vendent du maquillage Vous avez des palettes Vous avez des rouges à lèvres Vous avez Voilà Donc moi J'ai reçu Un rouge à lèvres Avec le code promo Merci15 Vous avez Moins 15% Donc pareil Je vous mettrai Je vous mettrai le nom du site Et je vous mettrai le site Le code promo Vous avez Alors vous pouvez être partenaire Alors Je vais prendre un petit truc là Alors Donc Vous pouvez envoyer un mail Si vous souhaitez Devenir partenaire Vous aurez un lien Personnalisé Et vous pourrez Les partager Sur les réseaux sociaux Et à chaque fois Que vous aurez Quelqu'un Vous aurez À chaque fois Qu'une nouvelle cliente S'inscrira Avec ce lien Vous aurez donc 5 euros 5 euros à chaque fois Donc si vous envoyez 10 clientes dans le mois Alors un bon achat De 50 euros Donc c'est plutôt sympa Moi je trouve ça cool De faire des petites choses Comme ça Si vous avez Des réseaux sociaux C'est Voilà C'est C'est J'ai un peu mal Ça n'est pas destiné Seulement aux youtubeuses Aux blogueuses Ou je ne sais quoi Mais si vous avez Des réseaux sociaux Ça peut être sympa De faire découvrir Moi je suis très contente De ce que j'ai pu découvrir J'ai découvert Un rouge à lèvres Un lip gloss mat De la marque Champs-le-lèvres Je ne sais pas Comment ça se dit Celui-ci Je ne sais pas La couleur Mais je vous la mettrai En barre d'infos Parce que là Il n'y a rien marqué C'est la teinte 06 Je crois Je ne sais pas 06 Peut-être bien Donc par contre Il est sublime La couleur Est trop trop belle Il tient Alors parfaitement bien Franchement C'est un embout Mousse comme ceci Et alors La couleur Moi oui C'est mes couleurs Donc voilà Je kiffe Ça forcément Voilà Un nude Très 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 beau Un nude Entre le rosé Je suis très nulle D'écrire les couleurs Mais ouais Rosé marronné Franchement Il est tip top La tenue La tenue est superbe J'avais un gros doute Franchement Quand je l'ai reçu Des fois Je me fais des a priori Comme ça Voilà Et en fin de compte Franchement La tenue Est juste nickel Donc pareil Je vous ferai Un article Sur le blog Avec tout détaillé Là je vous remets Le code promo Et le détail De la boutique Et puis voilà Allez jeter un oeil Sur cette petite boutique C'est toujours sympa De découvrir des nouvelles boutiques Enfin moi j'adore Et c'est ce que je recherche A vous faire partager C'est vraiment Alors à part les boutiques Qui restent Voilà comme Makinalia Et tout ça Que je trouve Que les prix sont super Mais découvrir Des nouvelles petites boutiques Et aider des vendeurs A se faire connaître Je trouve ça super cool Donc voilà Pour ma petite vidéo J'espère que Ces petites découvertes Vous auront plu Je vous fais des gros bisous Et je vous souhaite Une très très bonne journée Et je vous dis Prenez soin de vous Bye bye